On va parler aujourd'hui de la recette très importante mes chéris, la recette de quoi la famille, c'est la recette de donner volume au chevet noir, la recette de quoi mes chéris, la recette de donner la beauté, la recette de quoi, la recette de faire toujours très belle. Parce que vous savez aujourd'hui de nos jours là où nous sommes aujourd'hui, la recette des chevets blancs ne nous regarde pas seulement. Avant c'était nos papas quand on disait que nos papas ont des chevets blancs, mais actuellement c'est nous maintenant qu'on parle maintenant parce que ça dépend toujours, ça dépend de l'âge, non, il n'y a pas de l'âge, ça dépend pas. Donc c'est ça, on disait avant, ça dépend de l'âge, mais actuellement de nos jours là mes frères et soeurs, ça dépend pas de l'âge, tu peux avoir 30 ans, tu vas avoir chevets blancs, tu peux avoir 40 ans, tu vas avoir chevets blancs, tu peux avoir 20 ans, tu vas avoir chevets blancs. Donc actuellement là mes soeurs, mes frères, le chevet blanc ne compte pas de l'âge, ok la famille ? Donc ça peut arriver pour certaines personnes parce que si tu as beaucoup de stretch avec toi, tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes avec toi, tu peux avoir avec ça aussi, voilà. Tu peux avoir sans problème, sans rien, tu es toujours à l'aise, voilà. Tu es toujours à l'aise, tout va bien avec toi, mais tu vas avoir le chevet blanc. Donc aujourd'hui le chevet blanc, ça dépend pas de l'âge mes chéris. Le chevet blanc, ça ne dépend pas de l'âge, voilà. Oui, ça peut marcher avec ça aussi, voilà. Donc ça peut marcher avec ça aussi. Donc le chevet blanc, ça parle pas avec ça, ok mes chéris ? Donc le chevet blanc, c'est pourquoi ? Le chevet blanc, c'est naturel. Donc pour ça, c'est des aliments naturels qu'on partage avec vous. C'est des aliments naturels qu'on va faire toujours avec vous mes chéris. Donc ces aliments naturels, c'est quoi ? Vous allez voir, j'ai utilisé juste ça, la Nescafé que vous voyez avec moi. Des aliments naturels que vous le connaissez. L'important de ça, vous le connaissez. Mais on est aujourd'hui pour le chevet noir. Donc on va parler concernant le chevet noir aujourd'hui. Ce qu'il nous donne aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de ce qu'il va nous donner. Donc on donne quoi aujourd'hui ? Pour noircir le chevet, donner volume au chevet, donner bien la force au chevet. Éliminer tout ce qui est blanc là, tout ce qui est faible là pour le chevet. Renforcer ça, donner la force mes chéris. Ok la famille ? Donc voilà le Nescafé, vous allez faire ça. 2 et 3 cuillères de Nescafé. Vous allez mettre dans votre corps comme ça la famille. D'après ça, vous aurez besoin de quoi mes chéris ? C'est l'huile de coco. C'est l'huile naturelle. C'est des aliments naturels qu'elles vous donnent au naturel. Donc vous allez bien avec ça mes chéris. Donc voilà la famille. Qu'est-ce que vous allez faire encore avec ça ? Quand vous faites ça, vous allez faire le mélange. Vous le voyez non ? C'est le mélange. Tout ce que vous voyez comme ça, c'est des choses qu'on consomme. C'est des choses qui sont bien pour nous. C'est des choses qui sont naturelles la famille. Donc d'après ça, qu'est-ce qu'on va faire mes chéris ? Vous aurez besoin de lait. Le lait de quoi ? Le lait de yaourt. Quand vous voyez avec moi, vous allez faire le mélange avec ça mes chéris. Quand vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire encore la famille ? Très bon pour la santé, très bien mes chéris. D'après ça, qu'est-ce que vous allez faire mes chéris ? Vous allez ajouter deux demi de yaourt là dedans pour faire le mélange. D'après ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Divisez le chevet et mettez en trache le chevet pour que tout... Vous allez le massager avec le chevet. D'après ça, maintenant, vous allez attendre trois heures du temps avant de rester. Vous faites ça comment dans la semaine ? Faisiez ça juste quatre fois dans la semaine. C'est très important mes chéris. Quatre fois dans la semaine, ça va te donner vraiment... Ça repousse encore le chevet. Ça repousse bien le chevet. Ça donne vraiment volume au chevet. À plus féroce, même s'il y a les rudes dedans, ça élimine la famille. Donc merci mes chéris.